Alors aujourd'hui nous allons vous présenter l'oscilloscope pour l'allumer il faut appuyer sur le bouton rouge on peut régler le spot donc on va essayer de le mettre au milieu ensuite on peut régler l'intensité du spot et son focus voilà alors ensuite nous pouvons régler le balayage alors on peut régler le nombre d'images par millisecondes donc par exemple 5 images par millisecondes on peut le régler donc on va le mettre sur une milliseconde ensuite nous pouvons aussi régler le nombre de volts par carreau donc là on peut le régler sur 5 2 1 0,5 point 2 ça sera de plus en plus petit alors aujourd'hui nous allons vous parler d'une tension continue avec une pile alcaline donc on va la brancher dans l'oscilloscope donc voilà la pile donc là on l'a réglé dans un carreau gang 5 volts donc là on peut voir que c'est à peu près 4 on va mieux régler pour que ce soit deux carreaux 2 volts pour un carreau donc voilà c'est à peu près 3 et demi donc ensuite on va activer le balayage et donc on voit que ça fait une tension continue alors nous allons vous parler de l'alternateur de vélo donc on va le brancher donc on le branche maintenant il faut tourner la roue donc on peut voir que là ce n'est pas en balayage donc maintenant nous allons mettre en balayage et là nous voyons que c'est pas assez donc nous allons zoomer voilà voilà donc là nous obtenons une courbe alternative et périodique alors nous aujourd'hui nous allons vous parler de l'alternateur très basse fréquence on le branche donc là sans le balayage c'est juste vertical et si on branche le balayage bon c'est un peu trop rapide donc on va arriver jusqu'à donc là si un carreau est égal à 0,5 volts donc on peut voir que ça fait juste 2 volts donc là on fait une courbe variable, périodique, sinusoïdale et alternative ja jade 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 Sous-titrage ST' 501